Bonjour tout le monde, je suis très honorée d'être invitée, alors merci beaucoup Raymond pour cette introduction et je suis aussi très heureuse de voir le nombre de personnes, donc merci à toutes et à tous de vous être rejoints à cette conférence midi qui va porter sur l'utilisation des agents conversationnels, donc chatbots dans le domaine de la santé et en fait la présentation va se décliner un peu en trois temps, tout d'abord un survol général de l'évolution des chatbots dans le domaine de la santé, ensuite je vais parler d'une revue de la portée que nous menons actuellement sur l'utilisation des chatbots dans différents domaines de santé pour finalement conclure par une présentation d'un projet qui est en développement actuellement mais qui vise l'application de chatbots dans le domaine de la périnatalité et on conclura le tout avec un peu de discussions et de messages clés suivis d'une période de questions, donc la présentation devrait durer un maximum une quarantaine de minutes donc on aura du temps pour vos questions que vous pourrez poser dans le chat et Raymond pourra me les retransmettre par la suite. Alors pour débuter j'aimerais peut-être vous amener sur cette ligne du temps qui montre un peu l'évolution des chatbots de façon générale mais où l'on peut voir que les chatbots dans le domaine de la santé sont en fait une des premières applications de chatbots dans le domaine des services. Alors si on se remet dans les années 50 il y a eu le développement du test de Turing et un des premiers systèmes qui a pu expérimenter ce fameux test de Turing était en 1966 ELISA qui était un chatbot dans le domaine de la santé mentale. Donc le domaine de la santé pour une fois je dirais était un des précurseurs du développement des chatbots et ensuite de ça bien sûr différentes évolutions qui nous amènent maintenant à une omniprésence des chatbots dans tous les domaines de service. Donc pour la plupart d'entre vous chaque jour on interagit avec un chatbot. Donc si on revient dans le domaine de la santé, le premier chatbot, l'ancêtre des chatbots s'appelait ELISA et qui a été développé en 1966 par Joseph Weizenbaum. Il s'agissait d'un programme qui était un programme de psychothérapie et qui permettait une conversation avec l'utilisateur à partir d'un ensemble d'une base de données de réponses pré-programmées. Donc lorsque le système reconnaissait un mot-clé, il allait chercher la réponse qui semblait la plus appropriée par rapport à l'interaction avec l'utilisateur. Donc pour votre information, si vous avez le goût de vous amuser, ELISA est toujours en service et vous avez l'adresse SIBA pour aller discuter avec ELISA. Si vous avez certains problèmes, on peut faire le test, voir si ELISA pourra y remédier. Donc on fait un grand robot qui a été développé en 2017 par Alison Darcy. Donc robot est aussi une application dans le domaine de la santé mentale. Pour sa part, il est basé sur la thérapie cognitivo-comportementale et il vise, il visait au tout début, agir sur le stress, l'anxiété, la solitude chez les jeunes, les adultes, les étudiants. Donc il utilisait une approche humoristique principalement et allait converser avec l'utilisateur de façon quotidienne, environ une dizaine de minutes. Il y avait aussi la possibilité d'avoir des courtes vidéos. Donc Wobot, qu'est-ce qu'il distinguait, qu'est-ce qu'il usagé? Donc ce n'était pas le système passif. Donc Wobot a aussi appliqué à différentes problématiques. Donc récemment, il a même été appliqué dans le domaine de la dépression postpartum. Donc on va revenir tout à l'heure avec notre projet en périnatalité, mais c'est un chatbot qui est toujours vivant aussi et qui continue d'évoluer. Je vous ai présenté seulement deux exemples. Alors des ELISA et des Wobot, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qui existent actuellement sur le marché. Donc on entre dans ce fabuleux monde des chatbots en santé. Ce qu'on peut remarquer par rapport à l'évolution des chatbots en santé, c'est que les chatbots de première génération, ils étaient vraiment statiques. Ils étaient basés sur un ensemble de règles ou à l'aide de reconnaissance de mots-clés, on allait trouver la phrase la plus appropriée à ce que l'usager nous envoyait comme information. Donc c'était un chatbot passif. Les chatbots actuels, eux ont intégré le traitement automatique du langage naturel. Donc ils sont vraiment capables d'aller rechercher un ensemble de mots et d'agencements de mots pour faire plus de sens au bout de morceaux de texte ou de voix. Il y a des chatbots vocaux aussi qui sont qui sont présentés par l'utilisateur avec l'apprentissage machine également qui est intégré. Donc le chatbot va évoluer en fonction du feedback des utilisateurs. Donc est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Alors lorsque c'est oui, ça va permettre au système de renforcer ce type de réponse-là et lorsque c'est non, donc le système va éviter ce type de réponse-là. Donc on voit, vous êtes certainement plus expert que moi et expert que moi en IA. Ce n'est pas l'IA pur. Il y a des fonctions de l'IA. Il y a beaucoup de possibilités également qui restent à exploiter, je crois. L'autre aspect des chatbots récents, c'est le côté d'engagement actif. Donc au lieu de l'utilisateur qui dit je vais aller poser ma question au chatbot, le chatbot peut nous solliciter à différents moments. Donc il y a ce côté-là qui peut paraître peut-être intrusif dans certaines conditions. Si on est dans le domaine de la santé mentale, par exemple, ce n'est pas nécessairement toujours le bon moment de le faire. Mais par contre, dans notre projet en périnatalité, on peut explorer si le fait, par exemple, de faire des rappels à certains moments de la journée où on sait que c'est plus difficile pour les nouveaux parents, est-ce que ça pourrait être un avantage? Le chatbot peut aussi détecter l'humeur, soit par les mots, soit par la voix, soit aussi en incluant des objets connectés. Donc si c'est sur les téléphones intelligents, on peut voir les activités qui sont faites par l'utilisateur et identifier des états émotifs, des états d'humeur qui vont permettre aussi de donner un feedback pour ajuster davantage les réponses aux usagers. Alors, quelques avantages, bien entendu. Oups, je suis vraiment désolée. C'est parce que je vois les gens qui veulent entrer dans la salle et ça me cachait. Donc, quelques avantages que j'ai pu recenser dans la littérature, mais il existe beaucoup, beaucoup de littérature si ça vous intéresse. Donc, premièrement, le premier avantage, c'est vraiment le côté d'ubiquité des chatbots. Donc, ils sont accessibles en tout temps, en tout lieu. Il suffit d'une connexion Internet pour avoir accès à ce service. Il y a aussi la possibilité d'avoir accès à certains services à distance, certains services de santé. Si on prend le domaine des interventions en psychothérapie, en santé mentale, il existe des programmes qui sont entièrement automatisés, donc qui se déroulent entièrement avec un soutien d'un chatbot ou d'un agent virtuel où il n'y a pas d'humain qui interagit. Ce n'est pas le cas de la majorité des services. Souvent, le chatbot va être un complément qui va pouvoir amener ensuite l'usager à contacter des ressources professionnelles. Ce sont des outils qui sont familiers. Donc, comme la plupart d'entre vous, dans nos communications de tous les jours, on est en interaction avec différents systèmes d'agents conversationnels. Un autre avantage qui semblait intéressant, c'est surtout en période d'infodémie, c'est que le chatbot pourrait aussi être un outil pour contrer la désinformation. Si c'est un chatbot qui vient d'une source fiable, donc si les gens ont des doutes par rapport à des informations contradictoires qui sont véhiculées, donc qui pourraient avoir la possibilité d'aller consulter le chatbot, j'ai entendu dire que les vaccins pouvaient causer des séquelles neurologiques importantes. Est-ce que c'est vrai? Donc, le chatbot peut être la source de confiance, si on veut, pour la population par rapport à des questions de santé publique, par exemple. Et le chatbot peut s'adapter aussi aux utilisateurs. On a vu tout à l'heure avec les modèles plus contemporains, la possibilité de s'ajuster selon les caractéristiques de l'utilisateur. Donc, c'est un avantage. Le chatbot peut ajuster le ton avec lequel il va parler, si c'est un jeune, donc plus informel, avec l'humour, si c'est une personne un peu plus âgée, plus formelle, est-ce qu'on utilise le « vous », le « tu ». Donc, ce sont des choses que le chatbot peut faire, j'allais dire instinctivement, dans son instinct de machine. Mais est-ce qu'il y a vraiment un aspect important, un avantage majeur, surtout lorsqu'on est dans des domaines un peu plus sensibles? On pense à, bien sûr, la santé mentale, parfois aussi les questions en périnatalité, la sexualité, la consommation de substances. Donc, les chatbots ne jugent pas. Alors, pour un usager qui a besoin d'informations dans des domaines un peu plus sensibles, c'est vraiment une porte d'entrée très accessible pour répondre à des questions de santé. Pardon. Il y a certaines limites. Tout n'est pas rose au pays des chatbots. Donc, bien entendu, même s'ils vont être de plus en plus performants, il reste que ce sont des robots qui ne font qu'imiter la compréhension et l'empathie. Donc, quand notre robot ou un autre ami du genre nous dit « je te comprends », bien, il faut faire attention, il ne nous comprend pas vraiment, pas entièrement, du moins. Et il y a toujours le risque de causer des frustrations et même des effets néfastes lorsqu'il y a des erreurs. Donc, si notre chatbot n'est pas fiable à 100 % et amène des réponses erronées, on est dans le domaine de la santé. On est dans un domaine très, très sensible et si jamais l'information que l'usager reçoit, elle n'est pas validée, bien, il y a des problèmes qui peuvent se présenter. Et aussi, c'est d'autant plus vrai lors de situations de crise ou de situations habituelles. Lorsqu'on sort un peu du cadre d'apprentissage du chatbot, ce n'est plus l'outil idéal. Donc, bien entendu, la recommandation qui est jointe à ça, c'est de toujours avoir une façon ou une ressource qui peut intervenir dans des cas où le chatbot est dépassé par les informations qu'il reçoit. Alors, une petite pause de gorgé d'eau. Nous, on s'intéresse avec mon équipe depuis quelques années, je dirais environ 2-3 ans, au chatbot. C'est arrivé avec des collaborations, on faisait certains projets en santé numérique, implication des citoyens, des patients. Donc, c'est devenu une idée que j'ai remis un peu avec un projet qui est financé par l'Obvia, qui s'appelle Comvip. Et on avait des participants qui nous ont amenés sur cette possibilité-là. Est-ce qu'on pourrait développer des chatbots pour aider les citoyens, les citoyennes, les patients et les patientes à naviguer à travers différents services en santé? Donc, on a commencé le travail, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, à essayer de faire un survol de la littérature. On s'est rendu compte qu'il existait déjà plusieurs revues systématiques. qui portaient sur les chatbots en santé. Donc, mais ces connaissances-là, les revues étaient souvent fragmentées. Par exemple, elles allaient porter sur un domaine spécifique comme les chatbots en santé mentale. Donc, il existait une revue là-dessus. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est d'avoir une vue d'ensemble vraiment sur toutes les applications qui pouvaient exister. Alors, on s'est lancé avec cette question en tête, quelles sont les utilisations des chatbots pour la promotion, la prévention, et les soins de santé. Donc, c'était un travail assez colossal, comme vous pourrez voir, mais qui a mené à tout récemment la publication du protocole de recherche qui a été publié dans le journal Medical Internet Research Protocols par Maxime Sasseville, qui est un chercheur, professeur à la faculté des sciences infirmières avec lequel nous avons travaillé en duo, et toute notre équipe ici, dont vous voyez les noms, a réalisé cette revue de la portée, un scoping review, examen de la portée. Et puis, ce travail-là nous a amenés à vraiment aller explorer. Ici, je vous présente un petit peu ce qu'on cherchait. Donc, on prenait vraiment toutes les applications de chatbots pour les patients, les citoyens. Donc, on n'était pas limité nécessairement au domaine de la santé. Donc, on pouvait avoir des chatbots qui n'avaient pas été développés par un hôpital, mais qui venaient, par exemple, d'un organisme communautaire. En autant que la visée touchait la santé, la promotion, la prévention ou les soins. La seule exclusion qu'on avait étaient les professionnels de la santé. On exclut, par exemple, les chatbots qui étaient utilisés pour l'aide au diagnostic médical. Donc, ceux-là, on ne les a pas intégrés dans notre revue. Donc, aussi pour l'intervention, on s'intéressait à des chatbots bidirectionnels. Lorsque c'était seulement un chatbot, je sais qu'il y en avait dans le cadre aussi de la COVID où on rentrait des symptômes. Puis, le chatbot nous amenait vers un diagnostic ou un préclassement de où est-ce qu'on devrait se renseigner. Mais il n'y avait pas un échange. C'était seulement l'utilisateur entre des données et le chatbot donne une réponse. Donc, ça, on ne l'a pas considéré non plus. Il fallait vraiment qu'il y ait des échanges. Donc, pas seulement une question, une réponse, mais une série d'interactions. Donc, vraiment des interactions bidirectionnelles. Pour ce qui était des interventions de comparaison, donc, ça pouvait être n'importe quoi. Donc, soit on comparait l'utilisation d'un chatbot à rien du tout, l'utilisation d'un chatbot à l'utilisation d'un humain ou deux différentes technologies qui pouvaient, ou deux différents types de chatbots. Ça pouvait être chatbot A, chatbot B qui avait une fonctionnalité supplémentaire. On les incluait. Les outcomes, aussi, on a été très large. On a regardé tous les outcomes qui étaient rapportés par les auteurs. Donc, les outcomes, ce sont les résultats d'intérêt, que ce soit au niveau de l'usager, la satisfaction, l'acceptation, au niveau des structures de santé, l'utilisation des ressources, que ce soit les visites évitées, par exemple, les coûts, et aussi les effets sur la santé. Est-ce que le fait d'interagir avec un chatbot en santé mentale a permis une réduction des symptômes dépressifs ou d'anxiété, par exemple? Au niveau des S, parce que là, c'est le fameux picot, ceux qui ne connaissent pas le monde des revues systématiques, alors c'est la façon dont on organise nos informations pour une revue systématique. Et au niveau des study design, donc les devis d'études, on était aussi très inclusifs avec les études expérimentales, quasi-expérimentales, les études qualitatives et les études mixtes. Donc, très, très ouvert. Alors, je vous ai montré, on a publié le protocole la semaine dernière. Or, le travail est quand même très, très avancé. Je vous dirais, la réalité du monde de la publication fait en sorte qu'il y a de très longs délais. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le diagramme de flux de notre processus de revue systématique. Donc, nous avons eu je dirais le bonheur de travailler avec Frédéric Bergeron, qui est bibliothécaire à l'Université Laval pour faire les recherches dans les bases de données bibliographiques. On a commencé avec près de 3000 titres qui parlaient des chatbots en santé. Et au final, on a retenu 73 études qui sont discutées dans 76 articles. La raison est simple, c'est que parfois, une étude et on rapporte une partie des résultats. Par exemple, la satisfaction des usagers est rapportée dans une publication et l'effet sur les indicateurs de santé va être rapporté dans une autre publication. Donc, c'est la même étude, les mêmes participants, mais il y a deux articles. Donc, ça nous amène en gros à 73 études de chatbot pour la promotion, la prévention et les soins de santé. On est assez avancés. Par contre, les résultats sont très préliminaires. Il reste encore à faire certaines validations. Mais au final, la majorité des études ont été réalisées aux États-Unis, suivies de loin, mais quand même un petit cluster ici de France, Royaume-Uni, Australie. Et le reste, je vous dirais, à une ou deux études dans un ensemble de pays. Donc, il y a peut-être une vingtaine de pays concernés. Nous, on incluait les études publiées en français, anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, on a aussi des études qui sont publiées dans d'autres langues que l'anglais, ce qui est quand même bien parce que souvent, les revues systématiques, les gens se limitent à l'anglais ou au français quand c'est des Québécois qui les font. Mais en général, les gens ne vont pas dans les autres langues. Alors, on a trouvé des études dans d'autres langues. Ici, c'est sûr qu'en termes de diviser en population, c'est compliqué parce que vous comprenez, bon, les adultes, oui, les femmes adultes aussi, mais c'est difficile parce qu'il y a des chevauchements. Donc, 25 % concernaient des adultes, la population générale. Sinon, c'est qu'on précisait si c'était les femmes, notamment nos chatbots en périnatalité, si c'était des personnes âgées. On en avait sur les adolescents, les étudiants. Donc, c'est très, très, très varié ou des gens qui ont une condition de santé spécifique où il n'y avait pas vraiment de catégorisation. les domaines d'application. Alors, on était aussi devant un très large éventail d'applications. Tout d'abord, la santé publique. Donc, bien sûr, comme on incluait la prévention, la promotion, ce sont des fonctions de santé publique. On se retrouve avec beaucoup de chatbots qui ont été déployés en soutien à des activités de santé publique, des pistages, par exemple. il y en a dans ce domaine-là, mais une foule d'autres sujets. Les maladies chroniques qui étaient en deuxième place. Aussi, on peut comprendre pour le suivi des maladies chroniques à l'aide de chatbots qui vont accompagner les patients dans l'autogestion de leur maladie. Santé mentale est aussi dans le top 3. Et on était très heureux quand même de trouver que la périnatalité avait été un domaine où il y avait eu quand même un certain nombre d'études d'application des chatbots. Donc, ça nous réconfortait pour ce que je vous présente par la suite. Donc, résultat sommaire, petite conclusion très préliminaire. Donc, ce qu'on s'est rendu compte en explorant cette vaste littérature, c'est qu'il y a quelques chatbots, je vais vous montrer deux exemples au tout début, qui existent depuis fort longtemps et qui ont été adaptés. Donc, ce sont des chatbots qui ont été développés par des équipes. Ici, je vous cite un chercheur qui est le plus actif dans le domaine du développement des chatbots en santé, c'est Bickmore et son équipe. Donc, leur système a été appliqué à une dizaine, je pense, donc, qui sont passés de l'anxiété au dépistage du cancer du sein. J'en passe plein de possibilités de domaines d'application avec un système qui est toujours adapté aux réalités des usagers. Donc, c'est vraiment une équipe très prolifique sur ce plan-là. Le problème, je dirais, c'est que la grande majorité des études comportent des limites importantes. Tout d'abord, les petits échantillons. On a vu des études où il n'y avait même pas dix participants. Et l'absence de masquage, donc, ce ne sont pas des études qui sont réalisées à l'insu. Vous me direz, c'est peut-être compliqué de dire à quelqu'un, que tu es en face d'un humain ou tu es en face d'un robot. Mais en fait, le test de Turing, c'est un peu ça. Donc, je pense que la question du masquage devrait être quand même présente à l'esprit des chercheurs qui se lancent dans l'évaluation des chatbots en santé. Et il y avait beaucoup de données incomplètes. Le suivi à long terme, un utilisateur d'un chatbot pour avoir des renseignements sur un test de dépistage, par exemple, une fois qu'il a fini son interaction avec le chatbot, c'est très difficile d'avoir des données un petit peu plus longitudinales sur les effets de cette interaction-là technologique pour la prise en charge de la santé, par exemple. Donc, beaucoup, beaucoup encore d'études de faisabilité, d'études pilotes. Mais ce qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi une technologie qui existe depuis plus de 60 ans, on est encore au stade de faire des pilotes et des études de faisabilité. C'est un petit peu contradictoire, si on veut. Et il y a encore très, très peu d'effets documentés sur des indicateurs de santé. On reste encore dans la faisabilité, acceptabilité, fidélité. Donc, on est vraiment sur des entrecoms de processus, si on veut. Troisième partie, Gourdeau. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'appliquer nos connaissances théoriques à un problème concret. Alors, ce projet, qui est le projet de co-développement d'un chatbot en périnatalité, c'est un projet collaboratif qui a vu le jour il y a également environ un an. Tout ça s'est passé de façon très, tout en parallèle, mais tout se rejoignait. Finalement, on a commencé une collaboration avec le service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes de Québec qui nous ont sollicité ou on s'est partagé une préoccupation sur l'accès pour ces femmes-là à l'information périnatale dans le contexte pandémique où les visites en personne, parce que c'est un service communautaire qui a été réalisé par un système de pair-aidance, donc les nouvelles, les mamans qui sont nouvellement arrivées étaient jumelées avec des mamans immigrantes qui étaient déjà installées depuis un bout de temps à Québec pour les aider à naviguer dans notre fameux système de santé pas toujours facile à suivre et de fil en aiguille, l'idée d'avoir un outil technologique qui pourrait peut-être aider ces personnes à juste trouver qu'est-ce que j'appelle si je veux avoir un suivi de grossesse, à quel moment je dois aller réaliser les échographies, il y en a des questions en périnatalité, c'est incroyable, mon bébé a la fièvre, qu'est-ce que je fais? Donc tout ça a débuté avec cette collaboration et on a eu le bonheur il y a quelques mois de rencontrer l'organisme Naître et Grandir qui produit un ensemble d'informations gratuites pour les parents, les familles au Québec. Alors, tout cet engouement-là vient du problème de difficulté d'accès à l'information et aux ressources en périnatalité pour les mères, les futures mères nouvellement arrivées au Québec. Barrière de langue, barrière de littératie en santé, en santé numérique, en littératie numérique. Donc la solution proposée était de développer un chatbot multilingue pour offrir un premier niveau d'accès aux services et informations en périnatalité. Alors, on a commencé le tout avec une première étape d'atelier de co-design centré sur l'expérience. Donc on voulait comprendre du point de vue des femmes immigrantes qui ont eu bébé récemment ou qui vont accoucher, quels sont leurs besoins, quelles ont été les principales barrières, les principales questions, qu'est-ce qu'elles auraient aimé avoir comme informations pour les aider. Parallèlement à ça, on a travaillé de niveau technologique. Alors, on a eu la chance d'avoir une stagiaire du programme E-Tax qui venait de Tunisie et qui nous a aidé à développer la première architecture, si on veut, du système de chatbot. Nous avons aussi travaillé sur les contenus. Donc vous voyez, c'est des chantiers qui se déroulent de façon parallèle, mais il faut qu'on attache toujours les différents fils avec Naître et Grandir qui nous ont donné accès à leur base de données qui est une référence de très haute qualité de toute l'information périnatale sur la période de grossesse et d'accouchement. Et c'est les messages, donc les messages, la banque de messages, si on veut, du chatbot, si la maman pose telle question, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme informations ont été validées par une équipe d'infirmières. Ça, c'est en cours. Donc on a recruté des infirmières du côté de la faculté des sciences infirmières pour faire cette validation-là de contenu, voir si c'est vraiment la bonne information la plus à jour qu'on va donner aux mamans. Donc, les activités à venir, bien entendu, il nous reste beaucoup de travail. Ici, c'est un petit peu l'architecture, le plan qui est visé, donc la base de données, le chatbot, la maman qui pose sa question et qui va être à laquelle le chatbot va répondre et aussi le chatbot va pouvoir envoyer un message à une intervenante si jamais, comme je vous disais, en voyant les limites du chatbot, il y a des situations non conventionnelles et tout. À cela, on va ajouter une couche de reconnaissance vocale éventuellement avec les différentes langues qu'on veut aborder. Mais là, vous voyez, on a du travail, des projets pour des années encore. Mais c'est beau de rêver. Dans notre travail, il faut une part de rêve. Alors, le développement de la base de données qui existe, on a la chance que le contenu, la science, elle est là, la connaissance, elle est là. Il faut juste aller la mobiliser avec nos outils. La traduction, le contenu de Netre et Grandir existe en anglais. On va commencer par l'espagnol et l'arabe parce que c'était les deux langues les plus utilisées par le français et l'anglais au Québec. Développement d'un prototype d'État. Mais bien sûr, je fais un petit point sur la langue. On a eu des demandes assez, je dirais, pressantes et préoccupantes. On est venu nous solliciter des gens des services de santé qui travaillent avec les migrants, les réfugiés surtout, en disant les gens arrivent chez nous, on va prendre des Ukrainiens par exemple, mais pas français, parle pas anglais, parle pas arabe, parle pas espagnol, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'était un beau challenge qu'on a eu, donc on aimerait peut-être aller du côté. C'est pour ça que j'étais super intéressée par ces domaines-là, ces outils-là qui pourraient nous aider à avoir des traductions assez fiables quand même puis faire les liens avec notre contenu en français et le retraduire après. On va développer, bien sûr, le prototype Béta, si on est capable de convaincre les organismes de nous donner un petit peu de sous pour se faire et bien entendu, faire des tests utilisateurs, des itérations. Donc, on a vraiment une approche de co-design basée sur l'expérience des utilisateurs avec une série d'itérations prévues en boucle avec validation sur l'utilisabilité en laboratoire, etc. avec Holly Whitman. Donc, ça donne envie qu'on soit un peu plus loin. On reviendra vous présenter nos résultats. Donc, en guise de point final, on voit que les chatbots en santé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, plus de 50 ans, plus de 60 ans même, ils ont été utilisés dans une foule de domaines. Il y a des revues systématiques qui existent qui ont démontré leur efficacité, mais dans certains domaines précis. Il y a la santé mentale où c'est quand même assez bien documenté, les effets sont positifs. C'est pour ça que des robots, il y en a poussé des tonnes de petits chatbots pour la santé mentale. Il y en a même qui sont en développement au Québec. Et je pense à un collègue Stéphane Vial qui travaille beaucoup là-dessus à l'UQAM. Donc, c'est vraiment en effervescence parce qu'il y a quelque chose là. Il y a une réponse à des besoins non comblés que le chatbot pourrait aider à adresser du moins en partie. Et la synthèse des connaissances qu'on a faite nous a permis un peu de s'orienter, de se dire voilà ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on apprend de ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Donc, c'est peut-être un peu fastidieux de se taper les revues systématiques pour ceux qui en ont fait, mais je demeure convaincue que c'est la démarche à adopter quand on veut se lancer dans un projet, on va faire un chatbot pour aider les personnes âgées à, je ne sais pas moi, être moins seules. Allez voir qu'est-ce qui s'est fait dans la littérature, allez voir les bons coups, les moins bons coups pour se, je dirais, asseoir notre approche sur des connaissances solides. Et, un message clé à apporter chez vous, donc, les chatbots offrent plusieurs opportunités pour soutenir les personnes dans la prise en charge de leur santé. L'implication des personnes utilisatrices est centrale et ça, dès la phase d'idéation. Donc, si on n'avait pas eu nos gens du communautaire, nos mamans qui nous disaient c'est quoi leur problème au quotidien, on n'aurait peut-être pas été amenés à aller vers ce type de développement-là pour toujours garder en tête les besoins de nos usagers. Et, moi, je prêche beaucoup pour cette vision interdisciplinaire qu'on a la chance de pouvoir développer avec l'idée, avec les collègues qu'on a à l'Université Laval, je regarde aller un peu sur toute la façon dont les nouveaux projets sont à se développer et vraiment, c'est un aspect central. Les organismes subventionnaires l'ont compris aussi et ils vont soutenir ces approches où on est des gens de la santé, des gens du génie, des gens des sciences sociales, des gens du design. On n'a pas le choix, il faut travailler ensemble, sinon on va toujours répéter les mêmes erreurs. On tombe dans nos petits patterns et puis on ne se parle jamais. je pense qu'on est en train de franchir cette fameuse barre où on va pouvoir travailler vraiment en interdisciplinarité. Alors, ça s'achève ici. Je vous laisse me poser toutes les questions. Je ne suis pas un chatbot, donc je vais essayer de vous répondre de façon humaine et et je vais essayer de vous aider à s'acheter de façon humaine et de façon humaine du tout de façon humaine et de façon humaine de façon humaine